Surveiller, punir, prévenir. La nouvelle technologie NBIC offre un éventail de possibilités inédites pour aider à l'application des lois et règlements. En quoi ces technologies nous invitent-elles à reposer la question des limites qu'une société veut se donner ? Une telle mutation dans les outils de contrôle nous contraint à redéfinir les cibles prioritaires, les zones de tolérance, la hiérarchie des illégalités. Finalement, c'est aussi l'impact des outils numériques sur la constitution et la dynamique des crimes et délits sur l'émergence de manières d'être et leur degré de liberté qui est éclairé sous un jour nouveau. A priori, lorsqu'un État se dote de lois, c'est pour qu'elles soient respectées. Sinon, des recommandations suffiraient. Ainsi, les technologies qui ont pour but et pour effet d'en vérifier l'application sont légitimes. D'ailleurs, avoir une multitude de lois non respectées est dommageable pour la crédibilité des pouvoirs judiciaires et législatifs. Pourtant, les lois ne manquent pas. Les unes s'appliquant avec rigueur pour toute ou partie déjusticiable, les autres oubliées, ignorées, certaines cruellement impuissantes. Comment les nouvelles technologies, la 5G, les objets connectés, la vidéosurveillance par les smartphones, etc., comment pourraient-elles aider vraiment à l'application des lois ? La solution la plus proche de ce qui se fait actuellement consiste dans une éducation républicaine. L'application de la fiction humaniste de liberté et d'égalité institue la responsabilité de chaque homme. Tout citoyen est libre, éclairé et capable de s'autolimiter. Lorsqu'il décide d'enfreindre les lois, il le fait en conscience. Suite à une enquête ou au prix sur le fait, il peut tenter de s'expliquer devant la justice et être condamné en conséquence. Mais un nombre plus ou moins important de crimes ne seront pas élucidés et des préjudices ne seront pas réparés. Les problèmes seraient actuellement la multiplication des infractions et l'échec de l'autodiscipline qui emmène la saturation des services de police, l'engorgement des tribunaux et l'état des prisons. Les nouvelles technologies pourraient ici permettre d'être plus efficaces, notamment via la vidéosurveillance, les accès informatiques sur réquisition judiciaire, le tracing des smartphones. Au niveau des peines, il serait possible de proposer des alternatives à l'emprisonnement ou à l'amende, par exemple un tracing 24 sur 24, des restrictions de liberté hors prison, des injonctions de soins et de formation, voire des modifications de type moral enhancement ou des thérapies géniques. Si l'on s'en tient à cette doctrine, acceptant ou refusant l'usage des nouvelles technologies, il semble qu'il faille trouver les moyens d'inciter à l'autodiscipline et à l'intégration des citoyens ou des personnes à la construction de la vie collective. Sans cela, on court le risque de voir le système judiciaire et pénal devenir impuissant ou contre-productif. Par prévention, entendons ici quelque chose de radical. Autrement dit, il ne s'agira pas de l'éducation des réalités augmentées. Non, il s'agit plutôt de prévention dans le sens qui est en vigueur dans le domaine du travail, par exemple. Ici, adapter le monde à la réalité concrète des populations et éliminer à la source le risque d'infraction. Autrement dit, il s'agira de privilégier, là où c'est possible, les dispositifs de protection collective ne nécessitant aucune démarche proactive de l'individu. Par exemple, concernant le code de la route, on s'agira aux transports en commun, aux voitures pilotées par intelligence artificielle. Mais encore, si le conducteur reste humain, a des voitures connectées et des routes munies de bornes, les véhicules seront bridés et incapables de dépasser les limitations de vitesse. En général, il s'agira de concevoir l'outil de sorte que, dans un usage non détourné, il soit quasi impossible de commettre une infraction. La loi devient alors abstraite, imperceptible. La transgression n'est plus une possibilité aisément accessible. Elle nécessite de court-circuiter volontairement les brides, de détourner les dispositifs. L'infraction commise devient alors plus grave, car elle se double du piratage prémédité. Si cette manière de faire était efficace, on pourrait toutefois se demander si l'on rend vraiment les gens meilleurs, en leur évitant à la source de choisir de respecter ou d'enfreindre. Leur liberté et leur jugement moral ne seraient-ils pas ainsi émoussés ? Une sorte de moyen terme entre la punition a posteriori et la prévention a priori est néanmoins concevable. Il s'agirait d'avoir une surveillance constante des paramètres choisis par les objets connectés et autres traceurs, mais dont les données seraient anonymisées. Le caractère incitatif viendrait du fait que chacun saurait qu'une infraction est susceptible de lever l'anonymat. Les informations transmises pour enquête entraîneraient parfois une injonction à rendre compte. Ce dispositif permet aussi la délibération et la responsabilité, puisqu'il n'y a aucun frein technique à la commission des infractions. Encore sur l'exemple routier, il n'est pas obligatoire d'équiper son véhicule de boîte noire. On sait toutefois que la probabilité de croiser des automobilistes qui ont installé des caméras sur leurs propres véhicules va croissante, ce qui donne une idée de l'état d'esprit que de tels dispositifs suscitent. Les paramètres principaux pour évaluer l'intérêt d'introduire les nouvelles technologies dans ces domaines sont le coût et l'efficacité ou la faisabilité et la valeur humaine du projet. On suppose que chaque doctrine en la matière, que l'usage ou le non-usage des technologies et que la part de prévention, de surveillance et de répression vont avoir un effet profond sur la manière dont l'homme se comporte et se perçoit dans son autonomie individuelle et son intégration politique. En fonction de comment se prendront les décisions et de l'implication réellement démocratique, le visage des sociétés pourra en être bouleversé. Un contrôle purement technocratique ou politicien de l'usage des technologies conduira probablement à l'occultation des processus sociopolitiques sous-jacents et des enjeux éthiques en les naturalisant en quelque sorte. Un exemple évident est celui des algorithmes prédictifs de la délinquance. Un défaut de supervision démocratique pourrait voir le détournement des réseaux sociaux et autres incubateurs de « common decency » en disposition parajudiciaire ou de cristallisation de préjugés aberrants, comme ce fut le cas en Chine en 2020 dans l'affaire de la mise au banc de la romancière Fang Fang, qui a été accusé de trahison avec l'aval final du gouvernement chinois pour avoir juste décrit la vie confinée à Wuhan durant la pandémie de Covid. La crainte d'une extension des dispositifs de surveillance type reconnaissance faciale associée à une évaluation diffuse bien que consente sert de repoussoir. L'exemple du crédit social chinois peut inquiéter par son caractère incitatif paralégal, les dérives de délation possibles et son omniprésence intrusive. Un totalitarisme mou à consentement ambigu semble la manière majoritaire de l'appréhender hors de Chine. Toutefois, ce contre-exemple doit nous intéresser. Il peut mettre en lumière les dangers et dérives potentiels de l'alliance des technologies et de la volonté sécuritaire, mais il peut aussi nous inviter à considérer le point de vue des principaux intéressés, à savoir les Chinois, dans leur diversité et avec leurs propres spécificités culturelles et leurs contraintes politico-sociales. Dans une perspective plus techno-progressiste, il est envisageable plutôt qu'une surveillance intrusive de mettre à disposition des individus des outils de développement de l'autonomie, par exemple en agissant sur la physiologie ou les tendances passives qui entravent, comme l'agressivité, la dominance, etc. en utilisant la stimulation cérébrale ou la mise en situation, donc par l'entraînement en réalité virtuelle, tout cela en vue de réorganiser les fonctionnements neurologiques pour accroître la maîtrise de soi, la réflexivité et la liberté. Une sorte d'éducation augmentée, un moral enhancement. En conséquence, il semble que l'introduction de nouvelles technologies, le niveau d'usage et leur orientation pratique doivent être pensées au cas par cas, sans doctrine de principe univoque. Dans certains domaines particulièrement criminels ou nuisibles, il pourrait être préférable de faire de la prévention, avec un verrou technique fort. Dans d'autres cas, on pourrait envisager de laisser la responsabilité de chacun s'exercer, avec ou sans incitation. La position délinquante ou de pègre comporte une forme de marginalité. Elle comporte aussi une dimension de conformisme aux valeurs et à l'imaginaire fondateur de l'organisation sociale. Un système hiérarchique, autrement dit, des gagnants, peu nombreux, et des perdants, beaucoup, désirant réussir dans ce cadre et selon telle forme de la réussite. Dès lors, les individus défavorisés vont jouer à partir de positions plus difficiles, illégales, violentes. Sauf en cas de concurrence ouverte avec les figures légitimes de la domination, des relations hypocrites en surface et fonctionnelles en profondeur vont s'établir entre l'officiel et la contre-culture. Aussi critiquée qu'elle puisse être, la thèse de Foucault dans « Surveiller et punir » est intéressante. Tout système économique fonctionne en intégrant des marges et en traitant différemment les formes d'illégalité. Par exemple, l'illégalité d'école Blanc d'un côté contre la petite délinquance de l'autre. En outre, traiter la délinquance par la prison permet de constituer une classe sociale repoussoire, en vue notamment de prévenir toute alliance séditieuse avec les classes laborieuses pauvres. Il s'agit de diviser les perdants, en quelque sorte. Mais les facteurs sociopolitiques ne sont pas les seuls déterminants. Il y a les histoires personnelles, les facteurs biologiques et psychologiques, les rencontres fortuites, etc. C'est pourquoi on marche sur une seule jambe si l'on ne veut voir que les facteurs individuels ou que les facteurs sociaux. De prime abord, on pourrait dire que la démocratie directe est la solution à tous les problèmes. En effet, dès lors que la loi et ses modalités d'application sont élaborées par le peuple, toute décision devrait être sienne et donc perçue comme légitime. De plus, il est aisé dans ce type de régime de proposer de nouvelles votations en fonction des effets observés. Toutefois, cette procédure ne dit rien du contenu de ce qui va être adopté ni de ses conséquences sur le corps social. Preuve en est la référence à la notion de tyrannie de la majorité, bien que mobilisée plus souvent que de raison et parfois en défense d'un statu quo encore plus incertain. De manière encore plus problématique, laisser la décision à des représentants élus ou à des aristoïs, les meilleurs, les aristies, meilleurs par le sang, le titre, la connaissance, le statut, l'argent, c'est s'en remettre à leur hypothétique discernement et sagesse pratique. Autrement dit, cela fonctionne autant que la confiance est grande ou autant que la force des gouvernements est implacable. Alors, parfois, la loi n'est pas vraiment reconnue comme étant la nôtre, pas véritablement mise au service du bien commun sur lequel elle prétendait se fonder. Parfois, son application est inégalitaire ou aléatoire. On se retrouve dans la contradiction de vouloir se protéger des excès de l'État tout en attendant de lui la garantie de nos biens, de nos personnes et de nos libertés. Pour autant, cela valide-t-il les positions extrêmes par rapport à la loi et aux dispositifs policiers ? Est-il pensable de rejeter toute loi ? Que serait un espace sans loi ? La loi de la jungle, autrement dit, la triomphe de la force. Mais l'intelligence et la coopération peuvent faire une force supérieure. Alors, pour des êtres parlants, le lieu sans foi ni loi a de fortes chances de devenir le lieu de l'éternel retour de la loi. A l'inverse, peut-on envisager de contrôler l'ensemble des phénomènes sociaux et tendre indéfiniment le contrôle ? N'est-ce pas impossible ? Chaque élément contrôlé, levant le voile sur une multitude d'autres, déterminant pour certains et qu'il faudrait à leur tour contrôler, on risque de tomber dans une poursuite aussi obsessionnelle qu'infini. Le risque d'un contrôle trop rigide, notamment via des contraintes trop fortes, c'est d'être aveugle aux effets de blocage sur d'autres paramètres du système. Or, conserver de la souplesse semble un facteur indispensable à la santé de nos sociétés. C'est pourquoi le contrôle doit s'envisager dans le but d'augmenter la souplesse. Restent alors les positions intermédiaires. Quels paramètres contrôler ? Quelles lois se donner ? Comment les faire appliquer ? La sauvagerie ne semble jamais être qu'un fantasme ou un mythe. Les organisations mafieuses ou tribales prennent souvent le relais d'un pouvoir collectif plongé dans le désarroi et l'impuissance. Peut-être qu'il devrait toujours être possible, néanmoins, d'accéder à des zones dangereuses, des marges. Les frontières, si elles existent, ne devraient jamais être fermées pour la sortie. Toutefois, si la planète venait à être unifiée politiquement, ne courait-on pas le risque d'un sentiment d'étouffement, ne voyant justement plus aucune marge, plus aucun ailleurs sauvage ou fantasmatiquement sauvage ? Le désir et la transgression sont-ils tellement liés qu'il faille ménager des possibilités pour que s'exprime le risque et le mal, sous peine de voir l'âme humaine s'éteindre. Mais le vrai sauvage dépourvu d'État et de pouvoir insitué, où peut-il se trouver ? Ce monde dépourvu d'humains ou doté d'individus programmés pour ne pas reconstituer d'organisations trop verrouillées ou le chercher ? Ce défouloir, l'échappatoire, pourrait être une simulation virtuelle, un art à part entière de création de monde. Le besoin d'étranges des uns n'aurait alors pas pour prix la constitution réelle de marge où prospère la souffrance et la barbarie. Voilà, cet article de Frédéric Balmont a été publié le 20 mai 2023 sur le site de l'Association française transhumaniste Technoprog, sous le titre « Transhumanisme et politique de surveillance ». Comme d'habitude, vous pouvez en retrouver le lien ci-dessous si vous voulez en consulter les notes et références. Merci d'avoir regardé cette vidéo !